Salut c'est Marie, je viens de rentrer d'un voyage d'un mois en train en Europe du Nord pour aller voir les Auroboréales. J'ai testé pour la première fois Interrail et les trains de nuit, je t'explique comment ça marche. Déjà si tu te demandes quelle est la différence entre Interrail et Eurail, c'est clairement la même chose, c'est juste que Interrail c'est pour les voyageurs européens et Eurail pour les voyageurs non européens. Je t'invite d'ailleurs à télécharger l'application Rail Planner dans laquelle tu pourras renseigner toutes les informations de ton pass. Tu as normalement reçu un email avec toutes ces infos. Tu peux activer ton pass au plus tard le jour du départ et je te conseille de l'activer le plus tard possible au cas où tu aurais un imprévu parce que si le pass est activé, c'est-à-dire qu'un jour de départ a été défini et qu'il est passé, ton pass ne sera malheureusement ni remboursable ni échangeable. Dans le menu d'application on a tout d'abord Planner qui va te permettre de faire tes recherches de train. Station qui va te donner tous les horaires de train au départ d'une gare à une heure donnée. My Trip où tous tes trajets vont pouvoir apparaître et que tu vas devoir valider avant monter dans ton train. D'ailleurs si tu vas dans View On Map et Statistique, tu vas pouvoir voir tout ton trajet sur une carte. Tu vas pouvoir voir le nombre de pays traversés, le nombre de kilomètres parcourus et même le nombre d'heures passées dans le train. My Pass qui est l'onglet où il y aura ton QR code, ton pass en fait que tu vas devoir montrer à chaque contrôle. D'ailleurs je te conseille de le garder précieusement et quand je dis précieusement, c'est imprimer et faire un screenshot pour l'ajouter dans tes favoris au cas où tu n'aurais pas internet lors du contrôle. Et enfin l'onglet Mort dans lequel pas tout le monde va mais il y a des super bons plans. Il y a Benefits qui va te permettre de bénéficier de plein de codes promos que ce soit pour des activités, des logements, de la location de voitures, des transports en ferry, enfin bref plein de bons plans. Et aussi Rail Network Guides et aussi les cours d'anglais dans lesquels tu as tous les sites internet, les compagnies ferroviaires de tous les pays d'Europe. Ce qui va être très très utile si tu dois réserver des trains payants. Dis-moi en commentaire quel pays aimerais-tu visiter d'ailleurs pendant ton interrail ? Moi j'ai toujours voulu monter dans le Grand Nord et maintenant que c'est fait, franchement je peux te dire que c'était le meilleur voyage que j'ai jamais fait de ma vie. Et pourtant j'en ai fait des pays mais alors en train c'était vraiment incroyable. Cette chaîne est toute nouvelle donc si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Alors il faut savoir que tous les trains ne sont pas compris dont on passe. En effet les trains à grande vitesse requièrent une réservation supplémentaire. Évidemment ça reste bien moins cher que si tu n'avais pas le pass. Par exemple moi mon pari Copenhague m'a coûté seulement 32 euros au lieu d'environ 200 euros. D'ailleurs quand je dis payant ce n'était pas tout le trajet, c'était vraiment que le pari Cologne qui était opéré par Thalys dans lequel j'ai dû reprendre cette réservation à 32 euros. Mais le Cologne-Hambourg et ensuite le Hambourg Copenhague n'étaient pas payants, il était compris dans le pass. Si seuls les trains avec réservation inclus dans ton pass, donc pour lesquels tu n'as pas besoin de payer en plus t'intéresse, il te suit d'aller dans Planner, Filtre et de cocher le No Seat Reservation Required. L'application ne te montrera que les trajets gratuits inclus dans ton pass. Donc là tu peux voir le nouvel itinéraire de Paris Copenhague. Alors en effet il y a beaucoup plus de stops, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais le concept de voyager en train c'est de prendre son temps. Alors n'hésite pas à faire plusieurs arrêts et explorer les villes dans lesquelles tu vas t'arrêter. Attention également aux temps de correspondance qui sont vachement optimistes. Je trouve, j'ai déjà vu 4 minutes entre 2 trains juste pour un changement. Clairement je ne m'amuserais pas trop à prendre ce genre de temps parce qu'entre les grèves et les retards, on ne va pas dire que c'est optimal. Donc voilà, fais juste attention à ça. Tu peux aller dans Planner et Transfer Time et du coup tu peux changer le temps pour ton changement. Je mettrais entre 30 minutes et 1 heure, je pense que c'est assez large. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, faites attention. Alors après avoir défini un semblant d'itinéraire, que ce soit seul ou avec tes potes, va dans Planner et commence à chercher tes trains, tes itinéraires, ce qui t'intéresse de faire. Et dès que tu as trouvé l'itinéraire parfait, tu l'enregistres en cliquant dans Save Journey. Ton trajet a été enregistré dans Trip, il te suffit de retourner sur cet onglet, de chercher ton trajet et de l'activer en appuyant sur le point gris qui va devenir jaune. Ce qui veut dire que ton trajet est enregistré et valide et tu vas pouvoir entrer dans le train. Et lors du contrôle, tu vas pouvoir montrer seulement ton QR code parce que ton trajet est enregistré dessus et qu'ils ont toutes les informations qui s'affichent sur leur petit boîtier. Si tu veux gagner du temps et que lâcher quelques deniers ne te dérange pas, tu peux chercher également des trajets en TGV. Et là, par contre, ta réservation va être payante. Alors comme on a dit, ça ne sera jamais à hauteur du prix du billet, mais il va quand même falloir faire une réservation et payer un petit peu. Donc je vais reprendre mon exemple du Paris-Copenhague. Le seul trajet sur les trois trains qui étaient payants, c'était le Paris-Cologne. Et en cliquant sur le site Reservation Required, l'application va me donner le site internet sur lequel aller pour effectuer ma réservation. Je suis ensuite redirigée vers le site Thalys. Je rentre à nouveau toutes les informations du train que je veux, le jour, l'heure et mon pass aussi, parce que du coup, il y a la réduction qui s'applique. Si tu choisis, selon le pass que tu as sélectionné, ça peut être Interrail première ou seconde classe. Et si tu es un voyageur non européen, ça sera E-rail première ou seconde classe. Et là, la réduction s'applique. Et du coup, quand tu vas être contrôlé, en plus de montrer, comme pour les billets gratuits, ton QR code, tu vas devoir montrer ton nouveau billet payant. Alors pas de panique, tous les sites internet des compagnies de train peuvent être traduits en anglais. Et normalement, c'est dans le coin en haut à droite. Tu peux changer l'option sur la langue et tu choisis la langue que tu veux. Normalement, il y a anglais. Après, français, c'est un petit peu plus compliqué, selon le pays. Mais anglais, il y a. De toute façon, tu rentres juste quelques informations. C'est assez intuitif. Tes billets sont réservables maximum 24 heures à l'avance. Pas de panique si tu t'y prends vraiment à la dernière minute. Il y a aussi l'option de te rendre en gare directement et de l'acheter au guichet. Par contre, je ne garantis pas que ton train ne soit pas complet. Moi, je sais que je suis une grande stressée des trains. Je préfère vraiment avoir mon billet avant de partir. Donc, je sache sûre, sûre, sûre que j'ai un billet. Et même si ça m'économise quelques euros de frais de réservation que j'aurais pu avoir sur le site internet, je préfère quand même pas se passer. Pour réserver ta place dans un train de nuit, c'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire pour les trains payants. Tu vas devoir être redirigé vers le site de la compagnie ferroviaire. D'ailleurs, pour être sûr que ce trajet se passe en train de nuit, je te conseille d'aller voir cette map qui montre tous les trains de nuit d'Europe. Elle peut également t'aider à organiser ton trajet et pouvoir peut-être remplacer des nuits d'hôtel par des nuits dans le train et économiser en temps et en argent. Je te mets le lien dans la description. Une fois que tu es sur le site internet de la compagnie ferroviaire et que tu as renseigné toutes tes informations, l'heure, le jour, ton pass, etc. Tu vas devoir choisir dans quelles conditions tu vas passer ce trajet. Et ça peut être dans un siège classique pour vraiment très peu cher, d'autres options, jusqu'à la cabine privée avec deux voire trois lits selon les pays. Et ça, ça coûte un tout petit peu plus cher. Mais en général, ça ne coûte pas plus cher qu'une nuit d'hôtel. Donc, à mes idées. Je te parlerai de chacune de ces options dans une autre vidéo sur le train de nuit que je vais faire. Alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu ne veux pas la rater. Tu vas ensuite recevoir ton billet par mail. Et comme les autres, je te conseille de l'imprimer, de l'enregistrer dans tes favoris. Et ensuite, tu n'auras qu'à aller sur ton application et d'activer ton trajet en appuyant sur le petit bouton gris qui va devenir jaune. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair dans l'organisation de ton voyage et de la réservation de tes billets Interrail, n'hésite pas à aller mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça me permet de voir que ce que je fais est un peu utile et à me motiver à sortir plus de vidéos. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai décidé de sortir une série de vidéos sur Interrail pour t'aider à organiser ton voyage. J'y parle des différents passes, des trains de nuit, des itinéraires. Alors n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je les aborderai dans les prochaines vidéos. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! C'était un TVG. Oh putain, mais je dis n'importe quoi ! C'est utile... C'est moi depuis... Tu regardes toutes les vidéos, je fais... C'est ça qu'il faut que tu mettes ! J'y aborderai les sujets tels que... C'est trop formel, quoi ! Wesh ! Ciao ! Bon, c'est du jeu. Ciao ! Je sais pas pourquoi je bouge mes bras, là, tout le temps. Tu viens du sud ! Allez, hop, c'est bon. Sous-titrage ST' 501